Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur 47FM, la radio, l'OTGaronne, Fred Valère, votre animateur braque à ses préférés. Et modeste, toujours, de plus en plus, aux commandes de votre émission favorite, Culturochrome. Soignez-vous par la culture. Aujourd'hui encore à la brasserie de la poste à Jean-Pascal, Jean-Jacques, nous ne pouvions plus nous passer de vous. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils s'en foutent. Ah, attends, après Jean-Jacques, on t'attend pour nous dire un mot, Jean-Jacques, hein ? Oui, fais le timide, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et voilà, Pascal. Et Pascal qui passe, bravo Pascal ! Oh, Pascal, quelle souplesse, quelle souplesse, c'est magnifique. Donc, saison 1, 26e émission. Nous nous retrouvons chaque dimanche à 11h, et notre invité, ou devrais-je dire, notre patient de la semaine, David Jo, comédien. Bonjour, David ! Parle-lui à fond, mon petit petit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit bonjour. Ah, c'est bien, ça. Et oui, car David Jo parle. Il ne parle pas qu'à Toulouse, il parle également à Jean. Ça va, David ? Ça va, merci. Est-ce que tu es content d'être parmi nous ? Oui, oui. Tout à fait. Alors, une petite légende, je m'interromps immédiatement. David Jo, qu'on espérait déjà l'an dernier, lorsque nous étions chez la concurrence, direct et indirect. Mais David Jo, merci, Julien. Mais David Jo, c'est un invité que nous fantasmons depuis des mois. Il y a eu des tractations, son agent, avec la ville de Toulouse elle-même. Et on a fini par avoir David Jo. Merci à son agent qu'on en branle. Merci à Fabrice. Vraiment, voilà. Merci à Fabrice, son agent, que nous aimons tant. Et oui, non, ne soyez pas modeste. David, avec nous également, notre belle équipe de bras cassés, Julien Bornin aujourd'hui. Bonjour. Salut à tous. Et oui, c'est l'émission où on passe une heure à s'applaudir. Culture au chrome. Comme ça, c'est le seul moment où je peux m'applaudir. Julien Bornin, ça va ? Ça va toujours, ça va toujours. Toi aussi, ça va ? Tu as fini ta boîte de Lexomil, David Jo ? Ah ben, tout à fait, Lexomil en intraveineuse. Ah oui, ah ben, c'est ce qu'il faut. Voilà, ma petite chronique à la con, une petite chronique Joe. Une chronique Joe ? Une chronique de monsieur Joe. Eh oui, pour se venger d'autant de temps d'attente ? Exactement, parce qu'il se fait désirer, il reste toujours à Toulouse. Il a hésité, il nous fait le mode. Il nous snob. Il fait le mode, il fait le timide. Il répond pas aux menaces, etc. Qu'est-ce qu'il y a à dire de si passionnant ? Suis-je drôle, n'est-ce pas, David Jo ? Suis-je drôle ? C'est la question du moment, vraiment. C'est ça. Il y a une thèse là-dessus, d'ailleurs. En tout cas, il rit de lui, c'est bien. Ce qui est signe d'intelligence, en tout cas. Bravo. Ou qu'il n'a pas compris la bonne. Ou qu'il n'a pas compris la femme. Mais non, David Jo est un homme d'esprit. Avec nous également, Julien Duroux. Bonjour. Julien Duroux nous a fait la sympathie, la semaine dernière, d'être de mauvaise humeur. Ah, merci pour mon écharpe. Du coup, merci, Julien Duroux. Mais rien. Alors, cette semaine, une question nous brûlera les lèvres, même si ça commence déjà un peu à piquer. De bonne ou de mauvaise humeur, Julien Duroux ? De bonne humeur quand il s'agit de me moquer de plus petit que moi. Oh, David Jo, c'est notre Fraggle Rock. David Jo, c'est notre Pli Poget. Pli Poget. En même temps... Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est la vache Facebook. C'est la vache Facebook qui revient, elle n'a pas Facebook. En même temps que Julien se moque plus petit que lui, c'est facile. C'est facile, parce qu'en même temps, il mesure 2m08. Du coup, il peut se moquer. Hors taxe, oui. Hors taxe, hors taxe. Avant abattement. Avant abattement. Pour déduction, pour fait professionnel, naturellement, David Jo, comédien, intermittant du spectacle. Avec nous également, Emry. C'est bien, on est 3 comédiens à table, on est majoritaires. Emry Quefort, ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous. Ça va très bien, depuis la semaine dernière, toujours là, toujours présent. Non, tu es revenu cette semaine. Heureux et content de recevoir, M. David Jo. M. David Jo. Vous-même, vous avez conscience de sa notoriété. Ah oui, on peut. Et donc, une ordonnance. Ah, une ordonnance, là, mais plus elle est vers du curatif. Ah, du curatif ? Ah, carrément. Ah oui, on va aller vers des soins un petit peu plus pointus, un petit peu plus profonds. Ah, oui, oui, il faut. Ah, toucher avec taille. Non, il faut, il faut. C'est bien ce qui me semblait. Ah, toucher avec taille. Je l'avais senti venir, celle-là. Non, je ne pratique pas, je prescris seulement. C'est son côté taillé. Voilà. Donc, du coup, Lorenzo également avec nous, qu'on a vu ça. Lorenzo et Stéphania, c'est vraiment, c'est notre... Et Lorenzo, de plus en plus entouré de femmes. Ah, bah oui. Oh. Elle se palme devant lui. Eh oui. Italienne et d'origine italienne, d'ailleurs, je ne vais pas dire, mais... C'est vrai qu'il n'y a que des Italiens d'ailleurs. Bah oui. Stéphania est nu. C'est la mafia. C'est ça. C'est vrai. C'est un petit roulos, puis il n'a pas eu le chai. Lorenzo et Donne, il n'y a que ça. Ça va mal finir. Que des Italiens. Ça va mal finir. David, on ne t'entend pas. Oui, David Jo. Bah non, c'est qu'on ne... C'est qu'on ne t'entend pas la parole. Je vous laisse pas. Il va se fâcher. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui gonfle. Alors, David. On va dire ça. David, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Tu es le vif. Tu es le vif. Je veux faire le sujet. Tu es ta taillé. On va te pécher au vif. Êtes-vous passé par le guichet des admissions ? Est-ce que vous avez votre carte vitale sur vous ? Votre mutuelle ? Vos papiers d'identité, tout simplement. J'ai ce qu'il faut, oui. Est-ce que tu peux nous sortir ça ? La carte d'identité, j'entends. Tout de suite. Oui, oui. C'est ce qu'il faut. Oui, là, tout de suite. Ah oui, bah j'ai ça là, oui. Mais vas-y, mais vas la chercher. Il faut. Sérieux ? Ah oui, mais oui. Ou alors tu nous dis tes secondes. Non, non, non. Je veux l'avoir, moi. Je veux l'avoir. Je n'ai pas confiance. Non, non, non. On te rappelle que c'est un intermittent. Bon, je n'ai pas confiance. Ah, c'est pas faux, oui. On fera plutôt la fin. Oui, allez, vas-y, vas-y. Allez, va la chercher. David Jo, va chercher ses papiers. Rapidement, on est déjà un petit peu là-bas. Mais bon, c'est parce qu'on aime David Jo. David Jo se penche en avant la première. Il va faire un caravane avec lui, en fait. C'est là qu'on voit qu'il ne porte pas de sous-vêtements. David Jo porte un string rose, rose paillette. Attention, attention. 3, 2, 1. Le portefeuille. Ah, voilà. C'est gentil, ça. Alors, David Jo, il a l'air quand même dans la vie beaucoup plus commode que sur sa photo. Il faut bien l'avouer. C'est ma sortie de prison, là. Ah oui. Alors, les deuxièmes prénoms sympathiques. Je l'ai confié à Julien Dureau. Les deuxièmes prénoms. D'accord. Merci beaucoup. C'était pour dire les... David, Emmanuel, Philippe. Emmanuel et Philippe. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Tu es avec nous, David. Oui, ça me fait plaisir. C'est vrai. C'est vrai. Il est en mission. Il est toujours là, en tout cas. En tout cas, David, ça nous fait vraiment plaisir. On sait que vous allez au théâtre. On sait que vous êtes un spectateur assidu. Vous êtes un comédien également assidu et sympathique. Donc, on sait déjà que vous avez votre place parmi nous. C'est gentil. Et déjà, après ces quelques minutes, je demande rapidement à Yannick Ford. Toujours curatif pour David ? Bien sûr, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors qu'il est sympathique, souriant. Ça n'a rien à voir. Il cache bien son jeu. N'est-ce pas ? Je ne lui fais pas dire. Ça va super bien se passer. Tu vas voir, David. Car c'est maintenant l'heure de la chronique à la camp. Lorenzo, est-ce que tu es prêt ? Lorenzo, toujours le doigt là où il faut. Lorenzo, jungle ! Soignez-vous par la culture ! Soignez-vous par la culture ! En fait, ça se sentait avant le jungle, mais David est inquiet parce que ce grand visiteur a pris en photo sa carte d'identité. Donc, je le disais la semaine dernière à Karine Grotcoeur, l'hôtel de police est à portée de main. Tu peux passer chez les filles quand on s'entend ici, il n'y a pas de problème. Julien Bordin, c'est parti. Mesdames et messieurs, le public a vu la photo. Le public vient de voir la photo de la carte d'identité de David. En même temps, ce n'est pas tous les jours qu'on voit Pablo Escobar. Ce sera mis en photo de profil d'Apache Futuro-Cro. C'est ça, c'est plutôt Pro pour les six prochains mois. J'aurais dit quatre ans. Julien Bordin, vas-y. Bon, on va essayer. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, notre patient de cette semaine est un comédien. Un nano-comédien bio. Monsieur David Jo, éternel exploité de la troupe Viscomica, éternel amoureux aussi de la scène et des pièces boulevardières où le bon goût est de mise. Ce saltimbanque est issu de la non moins prestigieuse école du théâtre du jour. Mais voilà, Agen était trop petit pour ce drôle qui a préféré émigrer vers la ville rose. Kong. Participant à de nombreuses créations typiques des grandes villes, tant par leur originalité que par leur créativité, et un petit peu aussi par le côté téléculturel bobo, Monsieur Jo renoue un petit peu avec le théâtre plus classique genre Fredo et la biche. N'est-ce pas ? C'est très bien. Fredo ma biche. Fredo ma biche. Un théâtre plus authentique et ancré dans nos traditions culturelles, nous les gens de la province, les cutéreux quoi. Kong. Kong. Soyons fiers de nos valeurs qui nous empêchent de sombrer dans la culture histéro-téléramesque et osons clamer haut et fort. Oui, nous voulons des pièces amusantes. Monsieur David est un comédien qui a plusieurs cordes à son arc. Il est aussi à l'aise dans les boulevards que dans les drames les plus tortueux, du moins vu de l'esprit. C'est vrai, c'est vrai. Un naturel enjoué et rieur, il sait aussi pousser d'énormes coups de gueule qui finissent toujours par un... Excusez-moi. ...de sa part. Là, il assume ses blagues de merde. C'est vrai. Il assume bien. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Non, mais même quand il gueule, il dit excusez-moi à la fin. C'est bien. Oh non. Vas-y. Je ne sais plus où j'en étais. Mais la ligne qui est là, regarde. Voilà, conscient de son immense talent qui compense allègrement son côté l'épucien, le patient ne sait pas, par contre, bien négocier ses contrats. Je me souviens de quelques dates qui se sont vues régler par une botte de carottes et trois navets. Oui, mais bio, c'est bon. Bien, bio, oui. Bon, pour la soupe, c'est sympa, mais je ne pense pas que le bailleur soit du même avis. D'ailleurs, d'où vient cette folie du bio ? Ne serait-ce pas dû à un traumatisme de l'enfance quand vos parents vous ont privé de Chocapic ou de Twix ? Non, c'est juste l'habitude de ne pas avoir un radis. C'est bon. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ne vous étiez-vous pas vengé sur le yucca de vos parents ? Yucca que vous avez trouvé d'ailleurs très délicieux après coup. Ou alors serait-ce dû à un visionnage trop intensif de la série Téléchat qui était en rediffusion lors de votre jeunesse ? Série dans laquelle vous aviez trouvé votre héros, Légumane. Oui, pour les plus curieux d'entre vous, rendez-vous sur YouTube et cherchez ce personnage. Attention, c'est violent. Oui, oui. C'est là qu'on se rend compte à quel point l'imagination des années 80 dans la télévision était sans limite et malheureusement le budget limité. Légumane, il y a aussi une version sur YouPorn. Oui, non, c'est pas pareil. C'est pas le même légume. C'est pas pareil. C'est pas le même légume. Bref, David Joe, mon canard, je vous admire. Vous êtes à l'instar du Yorkshire dans une meute de dog allemand, un Othny, un objet théâtralement non identifié. Et cela fait votre force. Et j'en suis sûr, ça va vous mènera loin dans votre carrière. Je vous laisse au bon soin de mes acolytes en détournement d'ordonnances et de majeurs. Je suis sûr qu'ils vous déglingueront. Je pense surtout à votre côté bio et nain. Et s'ils n'en font rien, je le ferai. Mais a-t-on idée d'acheter bio ? Je vous le demande. Bon, tant que vous n'êtes pas végétarien, tout va bien. Bon, allez, j'arrête de vous taquiner car vous venez de passer avec Brio le test de la chronique à la con. Moi, je dis quand les choses se répètent ce qu'il doit y avoir du vrai, l'histoire du Yorkshire, ce n'est pas entièrement faux. Il y a quelque chose. C'est une merveilleuse image, David Jau. Oui, je ne sais pas. Il n'a pas dit non. Tu verras, il y a une autre couche. Tu verras, il y a une autre couche, tu ne t'inquiètes pas. C'est l'heure de la question. Emmerick. Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. Stéphania vient de... Je ne sais pas. Quelle est la question ? C'est le Yorkshire. Ah, le Yorkshire ? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. Non, merci, Emmerick. Non, mais il est sympathique. Un épanol. En tout cas, la pléiade. Le deuxième courrier est envoyé. Je l'ai envoyé ce matin. Le deuxième courrier aussi pour Julien Durou, je suppose. Oui. Soyez pas jaloux. Emmerick, il y a déjà un espoir, Emmerick Fort. N'est-ce pas. Allez, Lorenzo, il est temps de faire déjà une... Ah oui, il me regarde, je suis en prie. C'est l'heure de la pause. Eh oui, on se retrouve dans quelques instants, juste après le jungle. Culture au croc. Culture au croc. Culture au croc. Soignez-vous par la culture. Culture au croc. Soignez-vous par la culture. Culture au croc. Culture au croc. Culture au croc. Soignez-vous par la culture. Culture au croc. Soignez-vous par la culture. Eh bien, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Culture au croc. Sur 47FM, la radio Lotte-Garonne. Avec David Jo, comédien. Notre patient de la semaine que nous aimons tant, que nous avons tant désiré. Et qui enfin est là aujourd'hui, que nous pouvons toucher d'ailleurs. Les spectateurs vont se présenter les uns après les autres pour te toucher. David Jo, pour profiter un petit peu. Tu serais d'accord ? Eh bien, doucement quand même. Ah, doucement. Il faut te toucher doucement. D'accord, on va y arriver. Donc, David Jo. David Jo, ça va être l'heure déjà. Ça va être l'heure de nous parler de vous. Eh oui. C'est moche. Et David Jo, ça y est. C'est l'instant de vérité. David Jo, vous n'avez pas de vrai métier. Donc, selon la formule consacrée, Julien. Quand est-ce que ça va foirer ? Voilà. On t'écoute. Ouais. Ça doit faire une petite dizaine d'années, du coup. Seulement. Que ça a vraiment foiré, oui. En même temps, il n'a que 15 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, tu es tout petit avec lui. Il en fait une croissance. Il y a une dizaine d'années, alors. Ça a vraiment foiré, ouais. Je pense qu'avant, j'étais dans un chemin à peu près… Vous aviez une vingtaine d'années. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quel était ce chemin ? Ah, de quelqu'un de normal. Tu as compris, du moins. Bah, j'ai passé un bac. Quel bac ? J'ai fait des études. J'ai fait un bac S. Oh, bac S. Oh, avec mention. Avec mention. Vous auriez pu faire médecine. Mention bien. Oh, très bien. Mention bien, mais il peut faire mieux. Puis, ça a commencé à bifurquer un peu, parce que je suis parti faire des études de langue. De langue ? Ah oui, avec un bac S. Oui, c'est vrai, c'est bon ça. Ça a commencé à merder. Oui, déjà, on sentait qu'il n'y avait pas… Ça n'a pas de sens. C'est là qu'il y a eu la mention. Fais ce qu'il peut, mais peu, peu. Oui, bah oui. En effet. Et après, j'ai fait de l'animation. Ça a encore moins de sens. Et donc, du coup, ça a commencé à vraiment partir en live. Puis, finalement, j'ai fait du théâtre, parce que je crois que c'est ce que je voulais faire. Et tu finiras tapin ou pas ? Ah non. Pardon ? Tapin au bois de boulogne. Lapin. Lapin. Lapin au bois de boulogne. C'est intéressant. C'est pas forcément ce qui m'inspire. Il n'y a pas de la place qu'à Pâques. Il y avait à l'année, il n'y a pas de souci. Mais du coup, oui, c'est curieux, ça. Oui, il faut toucher les oeufs. C'est marrant parce que David Jo est quand même quelqu'un qui... J'ai eu la chance et le plaisir, l'honneur, le privilège... Doucement, il faut qu'il... Absolument. Je crois que c'est pas vrai. Si, je me suis. De diriger... Scéniquement, j'entends. David Jo dans plusieurs spectacles. Alors, David Jo, c'est quelqu'un qui veut apporter... Qui doit apporter du sens, vraiment, dans son jeu, dans son jeu de comédien. Et qui nous le reproche quand il y en a passé. Mais ça n'a pas de sens. C'est un petit peu le cri de guerre de David Jo, n'est-ce pas, Émerick Ford ? C'est faux. Alors, du coup, je découvre ce soir Bac S pour ensuite finir en langue et ensuite en animation. Parce que alors là, la prochaine fois que vous me balancez, ça n'a pas de sens, sur une indication de mes mises en stade... T'as vu ton CV ? Ça peut me le finir. Ça peut super me le finir quand même. C'est parce que, justement, vous vous êtes rendu compte avec l'ercule que c'était complètement insensé ce que vous avez fait, que vous le reprochez aux autres maintenant ? Peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis venu consulter. Ah oui. Il est bien, il est bien. Ah oui, il est bien, très bien. De beaucoup de choses. Et la suite alors, s'est manifesté comment, le théâtre, dans votre vie ? Pour le coup, ça avait commencé un peu plus jeune. Je pense que dans mes souvenirs, dès petit, je montais des spectacles et j'invitais mes voisins. J'avais le sens du business, je les faisais payer 20 centimes de franc à l'époque pour assister aux francs. Est-ce qu'on peut appeler ça le sens du business ou plutôt un côté déjà gauchiste à l'époque ? Oui, qui était vraiment une accessibilité trop forte quand même. Oui, parce que les moins de 5 ans payaient seulement 10. Ah oui, ah bah oui. En tout cas, les voisins ont fait l'effort de venir, donc c'est sympa. C'est vrai ? Ils ont raqué ou pas ? Ils ont raqué. Ils ont raqué. Et vous proposiez quoi à l'époque ? Je ne sais plus du tout. Plutôt de l'improvisation ? Oui, ça ne devait pas être très réfléchie ni plus. Marguerite avec des chaussettes, non, peut-être ? Peut-être, j'ai dû donner un peu dans des choses variées. Mais pour revenir, le pole dance, non ? Non, à l'époque, c'était moins en vogue. Ah oui, c'est vrai. J'ai un pied de chaise. Mais c'est devenu à la mode grâce à vous. Non, j'aurais pas cette prétention. J'ai un pied de chaise aussi, en effet. Mais à 20 ans du moins, que s'est-il passé à 20 ans ? Quel a été ce premier pied à l'étrier, David Jou ? Je faisais du théâtre dans des compagnies amateurs. Oui, de la gauche. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais vraiment aller plus loin. Et donc, je suis venu à Agen, au Théâtre du Jour. Vous êtes venu de votre Vendée natale ? De ma Vendée natale. J'étais à Bordeaux l'année d'avant. J'ai quand même bougé un peu, mais... Ah, quand on parle de Toulouse, il y a la Vendée, il y a Bordeaux. Et Agen, puis Toulouse. Tu descends, puis ça va, puis ça descend. Tout à fait. Mais je sais qu'on a aussi des Bordelais dans la salle. Voilà, Julien qui s'en fout. Julien Rosalie qui est un Bordelais. Et un jeune Agenet qui s'en fout toujours, qui ne nous écoute pas. Mais on vient de dire beaucoup de mal de vous, chers spectateurs à la radio. Il parle avec ton mari. J'espère. Mais oui, en plus. Bravo, je vous surveille. Et du coup, après Bordeaux, Agen, le Théâtre du Jour. Oui, d'accord. Non, non, mais aussi, je peux en dire plus. Il n'y a pas de souci. Mais dis-le ! Elle est développée. Non, non, mais c'était une super expérience. Moi, je suis ravi parce que c'est... Non, dis du mal un peu de Pierre de Boche. Non, il n'y a que toi qui en dis, là, ici. C'était génial, surtout ma nuit avec Pierre de Boche. La cargouille Maxi Feuille du Théâtre du Jour. Mais en tout cas, après Téâtre du Jour, la professionnalisation s'est accentuée. Avec qui d'autre ? Merci, merci pour elle. Merci. Après Téâtre du Jour, vous êtes un comédien qui travaillait. Oui, oui. Mon premier spectacle, je l'ai fait avec toi. C'est vrai ? C'était lequel le premier ? C'était Jean et Béatrice. Jean et Béatrice. Oh merde, c'est international. T'as commencé par ça ? Enculé. L'échec commercial le plus... Oui, oui. On va applaudir Jean et Béatrice. Oh mon Dieu. C'est dommage, c'était une belle pièce. Le pire, l'échec le plus authentissant de la tourpichette populaire. Le pire navet que t'aies jamais monté. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y avait d'excellents comédiens. Oui, c'est pas vrai, c'est pas le pire. C'est que vous avez... Enfin, moi j'ai subi cette pièce, mais par contre, la seule chose qui l'a remontée, c'était ton jeu, avec le jeu de Caroline Caruel aussi, qui était avec toi. La pièce était excellente. Et c'est vous qui avez porté la pièce à bout de bras. Mais c'est... En bas d'un seul, il n'a pas le choix, lui. Très belle. Oui, mais enfin, c'est Caroline qui te portait. C'est elle qui portait la pièce. Très belle et malheureusement, elle n'a pas eu le succès à tant que tu... Mais c'était un chier. Rien au talent de Caroline Caruel, que nous avons eu comme invité de David Jo, qui est un homme talentueux et qui d'ailleurs... Une histoire de merde. De la gueule. Et qui d'ailleurs, de nos jours, triomphe dans Fédo Labiche. Triomphe, je ne sais pas, mais oui, effectivement, on joue régulièrement dans toute l'agglogenèse. Car je disais tout à l'heure, à propos de David Jo, David Jo a eu une crise existentielle il y a peu de temps et je vous poserai la question. David Jo est-il drôle ? Car pendant cette mini-tournée, agglomération à la jeunesse de Fédo Labiche, ça a été la question quand même récurrente. Oui, suis-je drôle ? Suis-je drôle ? Et d'ailleurs, ton actualité, David Jo, en ce moment, je relis un petit peu ton mail. Alors déjà, il est... Tu m'écris à ce... Mal écrit. C'est un fou de connard. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Oui, Julien Duroux ? D'ailleurs, en parlant d'actualité, ça s'est passé comment alors, vendredi soir au Cap Cinéma ? Oui, vendredi dernier... Non, de la semaine d'avant encore. Oui, la dernière fois où il a joué, ça s'est passé comment alors ? C'était le 19 février. Le 19 février, ça s'est passé. Ça faisait plaisir de retrouver toute l'équipe après un mois sans avoir joué avec tout le monde et de pouvoir partager ce moment avec le public à Genève. Et sur la belle scène du Cap Cinéma, c'est un beau moment. C'est vrai ? Oh, le lèche cul, putain. Alors du coup, je lui pose la question. Étais-tu drôle ? Il faudrait demander au spectateur qui était présent. Je ne suis pas assez égocentrique pour répondre. Tu t'es éclaté ou pas ? Oui, ça fait toujours plaisir de jouer. Voilà, t'as rigolé ? Oui. Bon, mais t'étais drôle, alors voilà. Je ne cherche pas, putain. Mais ne cherche pas à t'exprimer. Ah, quoi, les tracassés du bilbe de la cité, quoi. Mais c'est sûr. Et d'ailleurs, je vous raconte une anecdote merveilleuse il y a quelques jours où alors on était en raccord plateau pour la pièce de Fedot. Et il fait des propositions, il s'amuse, il se lâche, il est un petit peu extravagant. Et puis à la fin, très calmement... Ça n'a pas de sens. C'est pas trop ? C'est pas trop, là je... Mais non, tu joues, tu as part du jeu, c'est formidable. C'est pas ça, c'est pas la question de ça. C'est de jouer, mais de pas non plus faire le cabot et de trop tirer la couverture à soi, quoi. Tu es très bien. Encore une fois, tu as peur pour rien, car David Jo est un homme de talent. Tu peux tirer... C'est que je respecte mes partenaires, je voudrais pas trop en faire pour... Enfin, la tire pas trop parce qu'après on ne voit plus. Mais tu es très bien. Non, non, David Jo est quelqu'un de très bien, tu ne tires pas la couverture. Un, 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 Emeric, toi qui joues avec David Jo. Tout à fait, non, il n'y a pas du tout comme ça. Et c'est bien un comédien qui nous fait rire. Il est cabot juste ce qu'il faut. Il sait s'arrêter. Tout comme ses camarades de jeu, finalement. Exactement. Et ce qu'il faut, il en faut un petit peu pour jouer du fédéau, même du labiche. Il faut savoir un petit peu cabot, bien sûr. Et c'est parfaitement par si vous voulez. Exactement. Et ça se passe très très bien. Tout à fait. Car non seulement les spectateurs rient, mais nous-mêmes sur scène, nous avons du mal parfois de nous contenir de rire. Bien sûr. C'est sûr. Ah bah oui, David Jo. Mais alors du coup, je pose la question. Je pose la question. Donc, il y a des choses dans ta vie. On met recréation du spectacle résistant. Résistante, c'est un spectacle... Chiant. Pardon. Non, 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 non. Bah, c'est moins drôle que Fédo la biche, forcément. Bah voilà, voilà. Avec la compagnie, c'était demain. C'était demain, compagnie de Toulouse. C'est un spectacle qui a été écrit par Justine Anezot, qu'on a mis en scène, elle et moi, et qui parle des femmes dans la résistance en 39-45. Pour le reste, et je vous cite, cette écriture, de la réflexion. Mais oui, oh. En plus, c'était demain, les mecs sont nuls pour la compréhension des temps. Nul, nul, ça n'a aucun sens. Il ne peut pas passer sa vie à faire rire les gens. Il faut aussi qu'il ne fasse réfléchir. C'est ce qu'il fait, l'universalité du comédien. Exactement. Merci. Pour le reste, c'est de l'écriture. Un minimum de la réflexion, du test en rue, Mathilde. Ouais, ouais, il y a un projet avec une compagnie qui s'appelle Oxymor, d'aller travailler un petit peu en rue. Donc là, ça va être en test au mois de juin. Dans la rue, donc. Dans la rue. Ouais. Au mois de juin. Vous avez raison, il fait meilleur. Surtout là, voilà. Février, quand même. Commence un petit peu à se rafraîchir. Donc, une prochaine forme, en effet. Des coups de main à des potes, de la diffusion. Ouais, bah du coup, oui, c'est un petit microcosme. Donc, il y a pas mal de gens autour et on s'entraide tous dans ce qu'on fait. Encore un truc petit. Un microcosme. Et vous couchez tous ensemble ou pas ? Non, non, non. C'est dommage parfois, effectivement. Mais bon, c'est comme ça. Je rassure, nos auditrices, tout n'est pas petit chez David Jau. Non. Je pose la question. Je pose la question maintenant. Vous ne soyez pas jaloux dans la salle, il y en a qui se parlent. C'est le côté bordelais de David Jau. Ce côté disproportionné. C'est ça. Du coup, Julien Bordin, parce que tout le monde autour de cette table a déjà vu jouer David Jau. Donc, David Jau est-il drôle ? Julien Bordin. Je me poile à chaque fois que je le vois parce qu'il a un air tellement désolé que ça en devient drôle. Il interprète un personnage comique, finalement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est génial. On dirait un peu du Montipiton, tu vois. C'est formidable. C'est accompliment, merci. Non, mais je pense. Attention, ne soulevez pas la table. Julien Dureau. Julien Dureau. Est-ce que David Jau est drôle ? Oui, assez dépend. Assez dépend. Pourquoi assez dépend, du coup, alors ? Il ne fait pas exprès. Il ne le fait pas. Oui, ça, j'avais... Merci. Il le fait bien, mais pas exprès. C'est déportant. Pas exprès, mais comment ça se fait ? Il a l'air très volontaire, ce petit. Ben, je ne sais pas, du coup. Tant mieux si ça arrive malgré moi. Oui, tout à fait. L'essentiel, n'est-ce pas, est que ça fonctionne. Le comique malgré lui. Le comique. Il est drôle, mais je suis drôle malgré moi. Emmerick Fort. David Jau est drôle. Mais oui, bien sûr. Chaque fois que j'ai le plaisir de jouer avec David, on est à moitié en train de se marrer, même en représentation. Y compris, oui. On se contient. Y compris dans le jeu. C'est vrai. Beaucoup dans le jeu, bien sûr. Il faut faire quand même pas mal de raccords pour être sûr. Julien Abordin, nous savons que David Jau n'est pas drôle. Pourquoi n'est-il pas drôle ? Il n'est pas drôle parce qu'il essaie d'intellectualiser sa drôlerie. Ah, c'est pas faux, ça. Des fois, ça peut lui... Ah, Emmerick aussi est d'accord. Ah oui, peut-être. Des fois, un petit peu trop. Déjà, se poser la question, ce qui se trouve, c'est ne pas se faire confiance alors que le talent et la sympathie sont là. Exactement. En plus, on entend le public. On entend le public. On regarde le public de Brax en particulier. Il y a un peu plus d'un mois, c'était formidable. Mais naturellement, naturellement. David Jau n'a rien besoin de faire. Et comme on dit pour les gens de cinéma, c'est marrant dans la vie. « Vous faites beaucoup plus petit que sur les crâmes. » Là, c'est un peu pareil. C'est vrai que sur scène, il irradie, David Jau. Allez, on va arrêter. Merci. Non, là, j'ai les chevilles qui en sont. Julien Duroux. Pourquoi n'est-il pas drôle, David Jau ? Parce qu'il est passé par Deboche. J'ai rien dit, c'est pas moi. Non, non, non. C'est pas Juchu Bordin, pour une fois. Pour une fois, je ne l'ai pas dit. Moi aussi, je suis passé par Deboche. Non, mais toi, tu n'es pas drôle, quoi. Non, mais je pensais que je vous faisais rire. J'appelle lui aussi. J'appelle lui aussi le pensée. Elle brille fort, David Jau n'est pas drôle, naturellement. Pour quelle raison ? De l'avis de Julien Bordin, j'ai répondu avec Julien. Parce qu'il est intellectualiste. Un petit peu. Non, mais il n'est pas drôle. Il cherche la technique de la drôlerie, alors que ça doit se ressentir. Donc, le côté curatif, effectivement, de mise et de circonstances là-dedans. Allez, on va passer maintenant à la bonne ou mauvaise ? Je ne m'en souviens plus, Julien Duroux. Non, bonne, bonne. Bonne, 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 humeur de Julien Duroux. Lorenzo, est-ce que tu as le doigt là où il faut ? Allez, attention, le raso, j'ai un gueule ! Nous sommes suspendus, Julien Duroux. Bonjour, David Jau. Bonjour. Question rituelle, David. Est-ce que vous aimez les hommes qui portent le bouc ? Ça va, ouais. Et les femmes qui portent le bouc ? Bah, je suis moins tenté, j'avoue. Moins tenté ? Ce qui ne veut pas dire pas du tout. Non, bah, enfin, je ne voudrais pas les froisser. Tu sais quoi, t'en connais ? Le bouc ? T'en connais ? Ah, il est gentil. Non, non, mais bon, on ne sait jamais. Il est gentil. David Jou, vous êtes ce matin assis devant nous sur votre chasse d'hôtes d'enfants. Bienvenue, David. Ça commence. Nos auditeurs se posent la question... Sur le rayon sœur. Et pourtant, on n'est pas au cinéma. On n'y est plus du moins. Nos auditeurs se posent la question, qui est-il ? Pour faire court, comme d'habitude, je dirais que c'est un petit nerveux qui déclame des tirades sur les planches, une sorte de chihuahua sous extasie qui aurait gobé Cyrano de Bergerac. Dans la première pièce où je vous ai vu jouer, David, vous preniez une gifle. Dans la seconde, vous vous faisiez sèchement pousser sur le sol à grands coups de nichons. Faites gaffe, mon petit David. La prochaine fois, c'est la bifle sur le coin du museau qui vous pendait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est une mise en scène de Fred Valère. Et avec Fred Valère. Je vous chambre sur votre petite taille, mais je vois venir votre argument, le même que celui de tous les Asiatiques quand ils tombent le slip, ce qui est petit et mignon. Il y a des exceptions qui confirment l'arrêt. Je suis très personne dans la salle. Il n'est pas Asiatique, il est Vietnamiens. Ça n'a rien à voir, David. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. N'est-ce pas, David ? Eh, oui. Faut écouter la question. Fred, note bien pour l'avenir que pour David, l'argument petit cachet est plus mignon qu'un gros cachet. Oui. Ça marche. Note-le. Je le note. Ça marche avec mon agent. Ah oui, avec Fabrice. En plus, c'est logique, le format de poche étant toujours moins cher. Être petit, être petit, c'est... C'est pas le seul, alors. Être petit, ça peut être un rêve, un projet de vie. Papa, quand je serai grand, je veux être petit. Un raisonnement qui se tient quand on veut être joqué ou qu'on aime trimballer un trousseau de clé dans un fort à la Rochelle. Mais même sans ça, être petit a de nombreux avantages. Vous pouvez vous habiller au rayon enfant comme adulte et vous avez plus de choix dans les styles. Vous auriez pu mettre ce matin un superbe survêtement d'aura avec le même slip que celui que vous aviez à l'âge de 12 ans. Pour moi, un voyage en avion ou en train est un enfer qui rime avec fourmis dans les pieds, crampes et contorsions. Vous, dans un avion, c'est tout le temps comme en première classe, même quand vous êtes en économique. Vous pouvez tendre les jambes, alors que moi, c'est libéré, délivré. J'improvise un remake de La Reine des Neiges à chaque fois que je vais pisser tellement que je suis heureux de bouger un peu. Pour le coup d'entretien, adopter un petit comme vous, David, ça ne coûte presque rien. Les petits, ça ne mange pas beaucoup, donc ça ne coûte pas cher. C'est un bon plan. Happy Mille, McDo, et hop, c'est bouclé. Si vous... Je ne sais pas où j'en suis. J'en suis là, oui. Merci, il y a Julien qui suit ma chronique, c'est bien. Si vous vous rasez la barbe, on peut même espérer avoir une place de cinéma au tarif enfant. C'est pas faux, ça. Bah oui, c'est pratique. Non, ça ne marche plus, ça. Non, ça ne marche plus ? C'est la voix. Et puis, tout le monde veut faire des câlins à ce qui est petit. Regardez le public. Oui, c'est vrai. C'est pas flagrant. Non, personne. C'est pas vrai. Faites-vous plaisir, il est attaché sur sa chaiseur, profitez-en. Oui, bien, oui. Comme Caroline Quiruel, qu'on a reçue il y a quelques mois maintenant et qui ne vieillit pas. En étant petit comme vous, David, on a l'air jeune pendant longtemps. Parce que pour les gens, tout ce qui est petit rime avec jeunesse. Moi qui affiche plus de 1m90, de hauteur, je précise, pour les connards qui pourraient penser autre chose. Je vous envie de paraître plus jeune que votre âge. Cela dit, en réfléchissant bien, je m'aperçois que je ne connais même pas votre âge. Enfin bref. Ne vous découragez pas, David. La vie vous sourit, même si elle doit se baisser. Comme dit le proverbe, le grand chêne est né d'un petit gland. Gardez la tête haute face à ce qu'ils vous disent de faire profil bas. Vous et moi, nous n'avons pas la même vision du monde. Mais même avec ma chronique, vous ne risquez pas de tomber de haut. David, après tout ce que je viens de vous dire, les hommes qui portent le bouc, ça vous inspire toujours la même chose ? Ça va, oui. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va en finir immédiatement avec la pause musicale. Lorenzo, toujours le doigt là où il faut. On se retrouve après cela. Ah ! Bonjour, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Culturochrome sur 47FM, la radio Lotte-Garonne, avec David Jo, notre Bible. David Jo que nous aimons tant. Non, c'est une petite Bible, c'est un bibelot. C'est un bibelot de la semaine, comédien, notre patient. Ça va bien ? Ça va. C'est vrai ? Oui, oui. Je ris, ça va. Alors, comment vous sentez-vous, David Jo ? Je ris, donc ça va, c'est plutôt bon signe. Je ris, il rit, il est heureux. Donc, vous allez bien, finalement ? Oui, oui, je crois, oui. Donc, outre que par le rire, pourriez-vous nous prouver que vous allez bien ? Hé 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 ! Et voilà. C'est plus compliqué, là. C'est plus abstrait, oui, mais on sait que vous allez y arriver. Ça n'a pas de sens. Alors, attendez. Est-ce que tu pourrais nous dire youpi ? Youpi. Youpi. Voilà. Et youpi, tralala. On y croit. Youpi, tralala. Merci à nos auditeurs pour leur patience. Voilà. Youpi, tralala, youpi. Non, ça n'est pas... Non, ça n'est pas... C'est un peu cabot, là, par contre. Ah oui, oui. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Non, parce que c'est l'heure de faire des aveux, David Jo, car l'heure de l'ordonnance approche. Oui. Donc, si vous voulez vous délester d'un certain poids dans votre existence, d'un aveu quelconque, c'est le moment. Non, ben là, comme ça, ça ne me vient pas. Aymeric, vous regarde du coin de l'oeil, c'est-à-dire ? Oui, mais justement, c'est pour ça, je n'ose pas trop, là. C'est jamais. Vous êtes sûr, certains ? Moi ? Non, non, non. Lui ? Mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Oui, en effet. Oui, Lorenzo est parmi nous également. David Jo, on vous retrouve le 19 mars, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Le 19 mars, précisément ? C'est à Colérac. Bravo. On ne s'en souvient. C'est ce qui crie au secours. C'était ça ? C'était ça. Colérac Saint-Cyr. Colérac Saint-Cyr, le samedi 19 mars à 20h30, pour quelle pièce ? Fédo la Biche, donc deux pièces. Parlez-nous-en. Alors, il y a une première pièce de Fédo qui est... Mais ne te promène donc pas toute nue. T'es sûr ? J'en suis certain. Dans laquelle vous jouez ? Dans laquelle je joue, effectivement. Ah oui, mais quoi ? Dans laquelle je joue, Julien Ventroux, qui est un député, qui a malheureusement pour lui une femme qui a la fâcheuse tendance de se balader en tenue légère. En tenue légère, voilà. Pas toute nue, mais en tenue légère. Toute nue comme on l'entendait au début du 20ème, en tenue légère, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Il va falloir les remédier. Oui, on va apprendre de l'élan. Parce que là, ça n'a pas de sens. T'en as pu le dire, ça n'a pas de sens. Pas l'animal, pas l'animal. Petit entracte et ensuite... Et ensuite, il y a une pièce de La Biche, L'affaire de la rue de l'Oursine. Eugène La Biche, en effet. Dans laquelle vous jouez. Et oui, dans laquelle je joue aussi. La Biche. Voilà, vous jouez quoi ? Je ne joue pas La Biche. Il va nous la faire à chaque fois. Je joue Justin. C'est la première fois que je l'ai fait. Le domestique de la pièce. Alors, êtes-vous drôle dans ces spectacles ? Eh bien, je l'espère. Oui, tu es drôle. Allez, dis-le. Êtes-vous drôle dans ces spectacles ? Oui, je suis drôle. Je suis drôle. Dites-le. Oui, je suis drôle. Encore plus fort. Oui, je suis drôle. Je viens là pour me soigner. Oui, je suis drôle. Oui, allez, encore une fois. Je suis drôle. À la mode de Toulousaine. Je suis drôle, comme. Je suis drôle, comme. Allez, dites-le. Il est drôle. Allez, dites-le. Il est drôle. Il est drôle. Ça fait du bien. Moi, je dis le plus drôle, c'est Lorenzo. Voilà, le plus drôle, c'est Lorenzo. C'est le seul qui sera plus drôle que toi dans le spectacle. Après, c'est ton numéro 2. Voilà. D'accord ? Le 10 de mars, à la salle des fêtes. De colère avec Saint-Cyr, Fédo Labiche, avec également Emeric Faure. Moi-même, mais c'est... Merci pour lui. Merci beaucoup. Ah, Stéphania. Allez, avec Emeric. Allez. Très bien. Très bel enchaînement, Stéphania. Spina Polici, car c'est maintenant l'heure de nous consacrer à Emeric Faure. Lorenzo, tu as le doigt à l'eau, il faut, c'est-à-dire sur Emeric. Attention, Lorenzo. J'ai un gueule. Culture au croc. Culture au croc. Culture au croc. Soignez-vous par la culture. Culture au croc. Soignez-vous par la culture. Allez, c'est quand même sympa, David Jo, mais c'est l'heure d'un traitement curatif. Oui. Emeric. David Jo, je ne suis pas docteur, ni en médecine, ni en philosophie. Mais je dois quand même vous le dire, vous avez besoin de soins. Soins, soins. Merci pour elle. Il vous en prie. Essayez de vous poser quelque part, David. C'est simple. Chaque fois que je vous vois, vous avez toujours un gros sac sur le dos, avec une serviette de bain qui dépasse. Vos lunettes de soleil et votre épi sur le dessus du crâne. En transit, David Jo. Il saute dans le train le matin pour monter en scène le soir et repartir avec la voiture qu'on lui a prêtée l'après-midi, mais qui n'appartient pas à celui qui lui a prêté car sa copine n'était pas d'accord pour des histoires. Et qui ne démarrent pas. C'est compliqué. La voiture. C'est très compliqué. C'est toujours compliqué avec DJ, David Jo. Oui, c'est ça. Mais lui seul complique très souvent la situation. Un grain de folie chez David, mais la folie bienfaitrice qui fait que nous sommes des êtres originaux et tellement sympathique. Et drôle. Mais ne vous y trompez pas. Vous êtes au bord de la crise de délirium. Et là, je m'interroge. Ah oui. Car cette conséquence neurologique grave est généralement liée à un sevrage non contrôlé. Celui de l'alcool. Et là, je suis déçu. Je suis déçu. Tu vois, t'as raté les aveux tout à l'heure. Je suis déçu car je pensais être quelqu'un de confiance, un médecin de pacotille, respectable et reconnu en tant que tel. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos ? C'est un camelback. J'ai mon divet là. Abibé. Bon bah tant pis pour vous. Vous allez faire des cauchemars. Il y aura des gros pigeons dans vos cauchemars, David. Je sais que vous entretenez des relations détestables avec les pigeons de cette ville. Oui. Qui t'agit dessus régulièrement. Vous ferez de l'hypertension. Il vit bien. De la tachycardie. Des convulsions peut-être. Des pertes de mémoire sont envisageables. Et dans votre métier, c'est tout de même problématique. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ferons ce qu'il faut pour éviter une encéphalopathie. C'est-à-dire ? Une inflammation de l'encéphale. Une maladie de l'encéphale. Merci. Comme par exemple la maladie de la vache folle. Pardon. Croyez-moi. Croyez-moi. Perfusion. Avec plein de vitamines. Plus une goutte d'alcool. Non, David. Même pas de la bière. Je vous commande personnellement un semi-remorque de bonbons à la fraise. Et une semaine à la montagne à sucrer des glaçons. Que des glaçons. Ainsi, David Jo, vous écouterez pieusement mes conseils avisés de médecins de pacotille où vous me dédaignerez piteusement en déchirant de votre mémoire cette ordonnance fantaisiste. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous irez chez le pharmacien, saluez-le de ma part. C'est un ami. Merci. Ah, Émeric, c'est beau. C'est beau. On embrasse Vincent. Et quand même, c'est vous, nous manquiez particulièrement. Ah, vous êtes bien aimable. Non, mais... Nous voilà comblés. Toujours imités, mais jamais égalés. Absolument. Absolument. David, alors, c'est déjà la fin de matinée en ce merveilleux dimanche. Oui, non, mais je vais suivre en tout cas les conseils avisés du docteur Fahm. Vous avez passé un bon moment ? Aspect de la montagne. Oui. C'est déjà le début. Après de la montagne, je ne sais pas si je sucrerai des glaçons, mais... Mais vous sucez qui que vous voulez, David. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Si tu peux en cas d'acte, ce ne sera pas des glaçons. Voilà, ça dépend de la place. Un jour, je m'en tiendrai à la montagne. Ça dépend de la place. Tu suces des glaçons ou des cailloux, tu fais ce que tu veux. Oui, voilà. Des castors. Voilà, des castors. C'est pas évident, en plus. Ou des marmottes. Oui, c'est encore moins évident de... On va s'arrêter là. Oui. Mais du moins, c'est très aimable à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tant d'années. Tant d'années. On a déjà 30 ans de radio derrière nous. Oui, minimum. Et 28 ans de demande pour David Jo. Ce qui est quand même pas mal. Ah, j'entends Lorenzo. Lorenzo Tedone qui vient de Tintinabulé. C'est déjà la fin, David. Ben, dommage. Tu n'as pas trop mal ? Non, ça va, là. Je repars avec des bonnes ondes. On m'a bien brossé dans le sens du poil. Est-ce que tu vas cicatriser facilement ? Oui, ça va, c'est bien. Parce que tu as des poils. Tu as des poils. Et je suis un homme. C'est une moquette. Depuis nature, elle en somme. Absolument. Et donc, oui, c'est déjà 2 minutes avant la fin. Ben, à force d'en parler, même 1 minute 30 avant la fin. Donc, vous avez passé un bon moment. Nous aussi. Nous aussi. David Jo avec vous. Nous avons passé un bon moment. Nouvelle émission. Dimanche 6 mars à 11h. 11h avec Lucas Monrick, comédien également, dit dedans. Qui ça ? Vous avez fait les petits. Lucas Monrick. Apprenti comédien. Vous avez deux semaines pour écrire vos chroniques. Une semaine pour écrire vos chroniques. Putain. Mais je ne sais pas qui c'est celui-là. Mais il est très connu. Mais si, on l'a merci. C'est un apprenti comédien. Deuxième à l'hôtel du jour. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Il est adorable comme tout. On l'embrasse et Dieu sait qu'on a envie de le recevoir lui aussi. En attendant. On lui avait pourré son intervention à l'époque. Oui, à l'époque. On sera où, Daniel ? C'est vrai. On se dira ce que je ne sais pas. Nouvelle émise. Ça, je viens de le dire. Venez aux nouvelles sur notre page Facebook. Culture Chrome. Et venez donc assister à nos enregistrements. Mais bien sûr. Stéphania 06 44 98 62 42. Ça serait bien qu'il y en ait au moins un qui l'appelle avant la fin de l'année. Merci à la Marseille de la Cosse. Merci beaucoup. Toujours sympathique. Merci au public. Et le public merveilleux. Merci le public. Merci à David Jour. Vraiment merveilleux. Délicat. Subtil. Intelligent. Délicieux. Oserais-je dire. Merci à Julien. Merci à Julien. Merci à Emmerick. À Lorenzo. À Stéphania. Merci à tout le monde. Et n'oubliez pas la culture. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Merci à vous. Merci à vous.